Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance que j'adore où on va venir travailler ses abdos et on va venir mixer tout ça avec du HIIT, on va venir enchaîner des exercices, on va venir casser les routines, on va venir brûler des graisses, se challenger, se surpasser pour devenir la personne que l'on a toujours voulu être, je suis au taquet. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne youtube, je t'invite à le faire pour pouvoir suivre tous mes programmes de fitness et si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un like. On va commencer sans plus attendre, 50 secondes d'exercice, 10 secondes de break, on part en descente position gainage, c'est parti. Donc là on fait bien attention à la position de son dos quand on arrive en gainage. c'est l'échauffement mais malgré tout on essaie de rester bien dynamique. On profite de sa vue, on profite de ce soleil, de ce beau temps et je relâche. On continue maintenant avec un pas chassé où je vais venir toucher mon pied opposé à chaque fois. Allez c'est parti. Donc là on vient tranquillement faire monter son cardio. J'adore la combinaison des exercices après. On va partir sur 40 secondes d'exercice et 20 secondes d'exercice explosif qui viendront compléter les 40 secondes qu'on aura fait. Donc on va vraiment aller mix entre cardio et abdos. Donc là à la fin, les abdos vont être on fire et on risque de dégouliner. Alors on en fait un dernier et je relâche. On part maintenant sur un jumping squat et on va venir ensuite toucher devant ses pieds en fente. C'est parti. On peut faire deux mouvements d'ailleurs. Petit combo super sympa. Allez il nous reste dix secondes. Et je relâche. On continue maintenant avec un kick back, une fente arrière et je viendrai en même temps toucher mon pied devant. Attention, c'est parti. Kick back, fente arrière et je viens toucher et petit, petit jump pour changer de jambe. Exercice ultra complet. Un petit effort sur la coordination. Du coup, je suis super concentré là. Et je relâche. Et là, on va continuer maintenant avec des exercices plus ciblés abdos. Donc on va partir sur gainage devant, derrière, 45 secondes, 15 secondes de break. On va se mettre sur les coudes. Attention, c'est parti. Donc là, pensez bien, c'est que le dos qui doit bouger avec la petite impulsion que vous donnez avec vos pieds. Vous devez surtout pas lever les fesses. Non, c'est une planche de bois. On a le bassin qui est rétroversé et on avance recul avec les pieds. On fait un petit devant, derrière. Alors, lui, il fait pas du bien au niveau des abdos, mais il est radical. Allez, encore 5 secondes. Et je relâche. On va rester position gainage. Cette fois-ci, on va faire une petite oscillation côté droite et côté gauche. Donc là, on est bien concentré sur sa rotation. Et on essaie d'être bien gainé. Et malgré tout, dynamique. Allez, on y va. Là, on vient travailler à fond ses obliques. Allez, on souffle bien. Allez, on tient. Il nous reste encore 15 secondes. Allez, on s'accroche. Allez, super. Allez, on tient. Un. Et plus que 3, 2, 1. Et je relâche. On va continuer maintenant avec un gainage crunch. On va commencer par l'option 1. Et ceux qui s'en sont capables pour la deuxième partie, vous viendrez vous challenge avec moi avec le saut. Attention. Donc là, à gauche, milieu, à droite. Donc là, on se remet bien en position de planche. On essaie de pas trop lever les fesses et de garder le dos droit un maximum possible. Comme c'est le début de la séance, j'ai pas envie qu'on se crame non plus. Mais l'option pieds joints, comme si on faisait la grenouille, on peut appeler ça aussi le crunch. Je la trouve très intéressante. Donc les 10 dernières secondes, on y va pour les plus chauds, les plus motivés. Et c'est parti. Allez. C'est 10 secondes. Allez, on s'accroche. On en fait un dernier. Et je relâche. Et là, on va finir ce premier bloc d'exercice avec un mountain climber. 45 secondes. On essaie d'être bien dynamique. On pense bien à son dos. Allez, c'est parti. Donc option plus vitesse, plus modérée. Et option plus rapide. Là, ce qui est très important, c'est vraiment que vous devez sentir au niveau de vos abdos, d'être gainé un maximum. D'avoir le dos bien aligné. Les bras bien alignés avec les épaules. Ça commence à bien tirer. Là, ça fait 4 minutes de gainage. Donc vous devez sentir autant les abdos que les épaules. C'est normal. Allez, on s'accroche. On a fait le plus dur. Il nous reste 10 secondes. Allez. On donne tout. On s'accroche. Allez, ensemble. Allez. On ne craque pas maintenant. Allez, on tient. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Petit break. On va continuer maintenant par des exercices. On va venir faire 40 secondes d'exercice et 20 secondes ultra dynamiques. 10 secondes de break. Donc on va enchaîner avec des abdos vraiment, avec des exercices vraiment cibles à abdos. Et un côté très explosif pour venir faire monter son cardio et brûler des graisses. On commence par une position de crunch allongée. Donc là, c'est parti pour 40 secondes. Attention. C'est parti. Donc un mouvement de crunch. Et ensuite, je pose et je viens refaire mon mouvement de crunch. Et j'alterne comme ça. Et ensuite, on en fait deux. Et là, c'est vraiment à la force de vos abdos. Puis 3, que vous devez arriver à remonter votre buste. Puis 4. Et là, à mon top départ, on partira sur une montée de genoux dynamique pendant 20 secondes. Attention, top départ, c'est parti. 20 secondes, c'est explosif. Allez, on donne tout. On y va. Ça va passer super vite, vous allez voir. Allez, on s'accroche. Allez, super. Allez, on tient. On s'accroche. Allez. Il reste déjà plus que quelques secondes. Super rapide. Allez. Allez, c'est bien. Et je relâche. On repasse au sol. Cette fois-ci, allongé. On va monter. Relever le buste. Et venir en même temps. Genoux opposés avec coude opposé. Attention. C'est parti. On ne fait qu'un côté. Donc, vous vous doutez qu'après, il y aura l'autre côté. Donc là, ça vient bien challenger ses abdos. On passera ensuite sur une montée de genoux dynamique. Mais un seul genou cette fois-ci. En position fente arrière. Allez, plus que quelques secondes. Allez, c'est que 20 secondes. Top, c'est parti. On se relève. Fente arrière. Et là, on y va. Dynamique. Avec les deux bras qui reviennent vers le genou. Allez, 20 secondes, c'est court. Souffle bien. Allez, c'est déjà pratiquement fini. Et je relâche. On repasse au sol. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté. Je vous dis, ça va enchaîner. C'est ultra dynamique, ultra varié. Aucun exercice ne se ressemble. Allez, on y va. Donc là, on s'aide bien de ses abdos pour remonter. On déroule bien son dos lentement pour la descente. On est vraiment dans le contrôle. Allez. Super. Allez, encore. Quelques secondes. Et on va partir sur l'autre jambe. Allez, c'est parti. 20 secondes. Je glisse un peu dans l'herbe. Allez, on y va. Allez, on est bien dynamique. Là, on est explosif. On donne tout. Allez, super. Allez, encore. Et je relâche. On repasse au sol. Cette fois-ci, on part sur semi-assis. On va venir toucher intérieur, extérieur de pied. 40 secondes. Donc là, vous pouvez poser les genoux. Les genoux. Les genoux, ça risque d'être compliqué. Vous pouvez poser les pieds comme ceci. Si vous semblez que ça tire trop au niveau des abdos. Pas la peine de déplier complètement les jambes. Là, normalement, vous devez toujours être en tension au niveau de vos abdos. Allez, super. Allez, plus que 5 secondes. Et ensuite, on partira sur un squat in-out en deux temps. On remonte. Et c'est parti. Donc là, on est quand même... On essaie d'être au maximum dynamique. Allez, on s'accroche. Que 20 secondes. Allez, il nous reste quelques secondes. Allez. Et je relâche. On repasse au sol. Cette fois-ci, on part sur une relevée de buste. Soit vous mettez un pas ailleurs, soit jambes tendues. 40 secondes. Allez, on y va. On contrôle bien sa descente. Bien puissant sur la montée. On souffle bien. Plus vous allez contrôler la descente, plus ça va vous permettre de rester en tension et de travailler vos abdos. Et ensuite, pendant 20 secondes, on partira sur un jump squat. 20 secondes, c'est rien du tout. Allez. Et attention, c'est parti. Allez, 20 secondes, on y va. On est explosif, là. Allez. On tient. Allez, super. Il nous reste même pas 10 secondes. On amortit bien sa descente. On contrôle. Et je relâche. Je repasse au sol. Avec une jambe fléchie et l'autre. On va partir en roulade et bloquer une jambe tendue, une jambe fléchie. On est vraiment dans le contrôle. Attention, c'est parti. Si la jambe n'est pas tout à fait tendue, c'est pas grave. Il faut vraiment contrôler son mouvement. Comme je suis un peu en pente, je suis légèrement en train de me décaler. Vous allez me voir faire une roulade jusqu'en bas. Ça tombe bien en bas. Il y a la piscine. J'ai bien envie de me rafraîchir là. Et ensuite, on part directement sur un déménageur à droite. Pour 20 secondes. Attention. C'est parti. Allez. Allez, encore quelques secondes. On s'accroche. On repassera directement au sol. Pour partir sur l'autre côté cette fois-ci. Attention. C'est parti. Contrôlez bien l'amorti. D'ailleurs, je suis partie sur la même jambe moi. Je vais avoir un problème après. Je vais avoir un côté qui va plus travailler qu'un autre. Une jambe tendue, une jambe pliée. Vous voyez, moi, ma jambe, elle n'est pas super tendue. Ce n'est pas grave. Là, on contrôle sa roulade. On vient bien bloquer. On évite de toucher le talon pour vraiment rester en tension au niveau de ses abdos. Et allez, déménageur de l'autre côté cette fois-ci. On va charger le camion maintenant. On le décharge. Allez, on tient. Super court, 20 secondes. Et je relâche. On repasse au sol. Cette fois-ci, on commence avec une chandelle. Et on va venir faire un petit ciseau. 40 secondes. On va alterner les deux. Attention. C'est parti. Chandelle. Et là, je viens faire petit ciseau pour descendre. Et je remonte pour refaire une chandelle. Donc, on contrôle bien sa montée, sa descente. On vient bien dérouler son dos. Allez. Là, ça doit commencer à bien tirer sur les abdos. C'est normal. Allez. Plus que 10 secondes. Un dernier. Et là, direct, on remonte. Et on part sur un jumping jack. Grand cercle pendant 20 secondes. On souffle bien. On alterne explosif. Cardio. Abdos. Combo parfait pour progresser. Et je relâche. On va continuer maintenant avec descente. Jambes tendues. Là, on viendra bien contrôler sa descente. On ne bloque pas en bas. On fait descente jambes tendues et on remonte. 40 secondes. On a pris un peu plus de break là. Attention. Vous pouvez mettre les mains sous les fesses. On pourrait vraiment croire que là, je suis royale. Au soleil, tout va bien. Bon, j'avoue, le vent, c'est un peu levé. Ça fait du bien. Ça me permet d'avoir un peu moins chaud. Et on part sur 20 secondes de burpees. Donc autant dire là, on n'en fera pas beaucoup. Mais on va envoyer. Allez, on ne part pas de temps sur les transitions. 20 secondes, on y va. Allez, c'est super court. Et je relâche. On repasse au sol. On n'arrête pas à la seule en haut, en bas. Et on part directement sur abdos semi-assis. Vous pouvez poser les genoux, les genoux, vous pouvez poser les talons si ça sollicite trop. Idéalement, si vous pouvez ne pas les poser et venir vous challenger avec moi. Attention. C'est parti. 40 secondes. Donc, je vous rappelle option. On pose les talons. Vous pouvez alterner. Poser les talons et les relever. Là, le but, c'est vraiment d'essayer de venir se challenger un maximum. Allez. C'est sûr, ça tire au niveau des abdos, c'est normal. Il nous reste 15 secondes. Celui-là, il est radical. Allez. On tient. Et on part directement sur un squat. Un patineur, pardon, excusez-moi. Et on vient toucher en même temps son pied. 20 secondes. Allez. Et je relâche. On va continuer maintenant. Abdos groupés cette fois-ci. Donc d'abord, crunch puis ensuite, jambes tendues. 40 secondes. C'est parti. Donc là, je tends. Je viens essayer de toucher mes pieds. Des seins de jambes tendues. Et je reviens. Là, on est vraiment dans un exercice de contrôle. Pareil. N'hésitez pas à poser les talons. Si la tension devient trop insupportable. Insupportable. Allez. On partira ensuite sur des sauts de singe. Allez, super. On en fait encore un. On ne perd pas de temps. Petit saut de singe. Donc là, hop. Je viens sauter. Comme si je finissais mon burpees. 20 secondes. Allez. On s'accroche. Et je relâche. On continue maintenant avec abdo pédalo. Donc là, je vais venir me mettre en position tranquille. Détente. Et je vais venir faire un peu de pédalo. On est prêt. Allez. Lui aussi, il est bien challengeant. Allez. On s'accroche. On a fait la moitié. On a fait déjà une bonne partie de la séance. Allez. On va continuer ensuite sur 20 secondes de squat. On viendra toucher les pieds. Squat, touch, pied. Donc là, ultra dynamique. On ne perd pas de temps sur les transitions. Allez, c'est parti. Squat, touch, pied. 20 secondes. On en voit. On est bien gainé. Là, on est au mental. C'est sûr qu'on souffre. C'est normal. On n'a rien sans rien. On vient chercher à sculpter son corps. Allez. Et je relâche. On part maintenant sur une roulade abdos. Et je viens bloquer. Donc là, de manière entière, il n'y a pas juste un pied, juste deux pieds. Attention. C'est parti. Et je bloque. On continuera ensuite avec un pas chassé. Je commence à bien dégouliner. On a bientôt fini. Il nous restera quelques petites épices à la fin. Histoire de peaufiner tout ça. Mais après, c'est bon. Séance terminée. Challenge accepted. Et terminée. On sera content de cocher. Séance faite. Allez. On pense bien à dérouler son dos. On contrôle. Et on bloque. Et c'est parti pour les pas chassés. Et on va se challenger sur le dernier exercice abdos qui, je sais, est assez difficile. Mais on trouvera des options pour que tout le monde puisse s'adapter. Je relâche. On part sur ciseaux en bas. Donc, plus ça sera bas, plus ça sera difficile. Moins ça sera bas, plus ça sera accessible. Donc, adapté pour tenir les 40 secondes. C'est le dernier exercice de ce combo. Après, il reste des petites épices. Mais rien de comparable à ce qu'on vient de faire. C'est parti. Là, ça vient taper direct le bas du ventre. On évite de trop cambrer son dos. On contrôle bien. Donc, plus vous serez haut, plus ça sera entre guillemets facile. Accessible. Et plus vous descendrez, plus vous allez sentir que ça tire au niveau de ses abdos. C'est normal. On termine par un petit talon-feste. Il est cadeau celui-là. Sur 20 secondes. Allez, on tient. Et c'est parti. Talon-feste. Allez, on y va. 20 secondes. Après ça, il ne nous restera pas beaucoup d'exercices. Allez, on s'accroche. Quelques secondes. Et je relâche. On va partir maintenant sur... Désolée, j'ai oublié. J'ai besoin de prendre ma paire d'halter. Je suis toujours là. Je ne suis pas parti. Je reviens. Parce qu'on en aura besoin pour un exercice. Donc, si vous avez une paire d'halter, allez vite la chercher. Vous en aurez besoin. Donc là, on part sur un burpees combo gainage. Histoire de venir vraiment travailler l'intégralité de son corps. 45 secondes, 15 secondes de break. Ok. Attention. Je vous expliquerai la suite au fur et à mesure. C'est parti. Il reste vraiment 3-4 exercices, c'est tout. Donc là, on est précis dans ses mouvements. On vient faire son combo gainage. Son burpees. On vient re-challenger un peu son cardio. On vient continuer à brûler les calories. On va tonifier son corps. Tout ce qu'on aime. On pense bien à tenir son dos et à pas trop basculer, ni à droite, ni à gauche. N'hésitez pas à écarter plus vos pieds en arrière, plus en extérieur comme ceci. J'exagère, mais pour avoir plus de stabilité. Et je relâche. On part maintenant sur un burpees. On va venir faire un mouvement de jack. Gainage genou. Et je reviens. 45 secondes. C'est challengeant. Allez, c'est au mental. On y va. On est bien concentré sur ses objectifs. Gainage genou. Et je reviens. Gainage jack. Genou. Et burpees. Donc là, vraiment... Ok, on est en fin de séance, mais on pense bien à son mouvement. On ramène pas trop les genoux quand on est en position gainage genou. On pense vraiment comme une chaise. Allez, c'est bien. Il nous reste 15 dernières secondes. On s'accroche. On a les mains qui sont bien alignées avec les épaules. Allez, super. Après, c'est un cadeau celui que je vous ai fait comme exercice. Il est royal. On a le temps d'en faire un petit dernier. Hop. Et je reviens. Donc là, on part sur abdos debout. Je l'adore celui-ci. 45 secondes. On pourrait même partir sur une minute. Attention, c'est parti. Et ensuite, c'est le finisher. Il nous reste deux exercices. On va falloir s'accrocher. Se challenger. On va partir sur un combo gainage. Commando gainage. Vous l'appelez comme vous voulez. Pendant 45 secondes. Et ensuite, on fera gainage jack et genoux pendant 45 secondes. C'est les deux derniers exercices. Après, la séance va être terminée. On sera fiers de nous. Là, on aura bien bossé ses abdos. On aura bien brûlé des graisses. Là, on va continuer à brûler des graisses tout au long de la journée avec cette séance. Et je relâche. Donc, option pour le commando ou le combo, peu importe, gainage, vous pouvez vous mettre sur les genoux si vous en ressentez le besoin. Donc, je vous montre. Sur les genoux, on est bien gainé au niveau de ses abdos. Et pour ceux qui sont en fire, qui veulent se challenger avec moi, on y va. On pense bien à écarter un peu plus ses pieds si on sent qu'on bouge trop au niveau de son bassin. C'est normal de bouger un peu, mais il ne faut pas non plus trop bouger. Et là, on se challenge. On essaye de se surpasser. Ok, c'est les deux derniers exercices. Donc, forcément, ça pique. Là, c'est au mental. Je ne vous cache pas. On dégouline. Enfin bon, en tout cas. Je ne sais pas vous, mais moi. Je vous accompagne. Je serai là jusqu'au bout. Il nous reste 10 secondes. On a fait le plus dur. Allez, on tient. On s'accroche. On souffle bien. Et je relâche. Et là, on part sur gainage. Deux mouvements de jack. Genoux. Je reviens jack. On enchaîne ces derniers exercices. On ne lâche pas. On essaie vraiment de se dépasser d'aller à fond. On vient finir de travailler ses abdos. Deux mouvements de jack. Et petit gainage genoux. Franchement, ce n'est pas de la récup. Plus à côté de tout ce qu'on a fait avant. Je vous donne une option. In, out. Si besoin. Et vous pouvez poser les genoux légèrement rapidement. Si vraiment, ça devient trop intense. Le but, c'est vraiment d'essayer de tenir le chrono. Et même si vous prenez quelques secondes, c'est de repartir avec moi pour finir. Il nous reste 15 secondes. Allez, on s'accroche. C'est le finisher. C'est toujours les plus durs. Mais en même temps, c'est toujours les plus proches de la fin. Allez, on donne tout. On est ensemble. On est bien dynamique sur le jack. Bien gainé au niveau de ses abdos. Allez. Et je relâche. Séance super sympa que j'adore. On vient vraiment travailler ses abdos, son cardio. Tout pour sculpter son corps. Je dégouline. Je vous félicite. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine séance.